On va faire notre petite prière en élevant nos pensées vers Dieu, notre Père, tous nos guides spirituels, tous ces esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister et qui demandent de nous juste cette élévation de pensée pour qu'il puisse être en meilleure synthonie et ainsi pouvoir nous inspirer, nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie et à réaliser aussi les missions que nous nous sommes proposées dans cette incarnation et qui ont pour but premier notre évolution, notre élévation morale. On les remercie de cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour le deuxième guide d'études de ce nouveau cours. Que nous puissions bien comprendre les enseignements, les mettre en pratique surtout autour de nous afin que nous puissions donner l'exemple et apporter notre petite pierre à l'édifice du monde de régénération qui se profile. Je vais vous montrer le programme. Donc le voilà, la semaine dernière on avait donc vu l'introduction à l'étude du spiritisme, le contexte historique au début, enfin au 18e et au 19e siècle en Europe. Et aujourd'hui on va regarder le module numéro 2, le spiritisme, définition et but. Qu'est-ce que c'est que le spiritisme ? Voilà, et donc ce module, il y a sept guides d'études. Le suivant, la semaine prochaine, on verra les phénomènes qui ont précédé le spiritisme. Aïsville et les tables tournantes. Pardon, les points principaux de la philosophie spirite, quels sont les enseignements qui seront développés dans la suite. Ensuite, les phénomènes qui ont précédé le spiritisme. Ensuite, on verra un peu une biographie d'Alain Kardec. La méthodologie qu'il a employée pour codifier le spiritisme. Et on va rapidement présenter les fameux cinq livres et leur contenu. Rapidement. Donc ça, ce sera le 20 février. Voilà. Oups. Il n'y a rien à faire ici. Et donc, on va passer au fascicule. Donc, page 12. Voilà. Spiritisme, définition et but. Vous voyez bien mon écran, tu penses. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le spiritisme ? D'où vient le mot spiritisme ? Et donc, ça, ça a maintenant été prouvé que le mot spiritisme, la première fois qu'il apparaît quelque part en France, c'est en 1800, le 18 avril 1857, dans le Livre des Esprits. C'est un mot qui n'existait pas avant, en français du moins. Il y avait le mot spiritisme, sans E, en anglais, qui existait déjà depuis quelques années, qui était relativement peu utilisé et qui avait même un sens un petit peu différent du spiritisme. Mais en français, non, le mot n'a jamais existé. Le premier qui l'a utilisé, et donc c'est un néologisme, comme on dit, c'est Allan Kardec. Et il se justifie dans l'introduction du Livre des Esprits, en disant que pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux, ainsi que le vœu, la clarté du langage, pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. Effectivement, si on utilise les mêmes mots pour des choses nouvelles, après, le mot, il veut dire beaucoup de choses, et on aura du mal à se comprendre quand on utilise ce mot, puisque si un mot a plusieurs sens, quand on l'utilise, chacun le comprendra, entre guillemets, un peu à sa manière. Alors que, en définissant un nouveau mot pour une nouvelle chose, en principe, ça lève cette ambiguïté. Même si, pardon, en français, le mot spiritisme, quand vous regardez dans Wikipédia, la définition, c'est une véritable catastrophe. En gros, dans Wikipédia, et ça, c'est noyauté par des anthropologues, certaines catégories scientifiques qui verrouillent complètement la définition de Wikipédia. On avait essayé, à un moment donné, de le faire corriger. En gros, tout ce que tout et n'importe qui a raconté, de juste ou de faux, un jour, sur le spiritisme, pour eux, c'est devenu du spiritisme. Donc, voilà. La définition, elle commence, le spiritisme est une superstition. Donc, la définition commence par un jugement, alors que les dictionnaires ne devraient pas donner de jugement. Donc, c'est complètement, la page spiritisme dans Wikipédia, en français, c'est la seule dans le monde. Vous allez partout, dans plein d'autres langues, vous verrez que les définitions sont correctes. Mais en français, c'est complètement noyauté, noyauté et c'est mauvais. La seule chose qu'on avait réussi à faire, c'est de créer une autre page. On a mis spiritisme, entre parenthèses, Alan Kardec. Et donc, elle est heureusement citée au début de celle qui dit n'importe quoi. Et donc, quand vous allez dans ce spiritisme, Alan Kardec, c'est une personne qu'on connaît, qui s'occupe beaucoup de maintenir cette page Wikipédia à jour. Là, vous avez des informations correctes sur ce que c'est vraiment le spiritisme, en accord avec celui qui a défini le mot pour la première fois, donc qui est Alan Kardec lui-même. D'accord ? Donc, ça, c'était seulement pour un peu montrer que, même dans Wikipédia, sur Internet en général, il faut toujours se méfier un peu de ce qu'on voit parce que, selon les personnes qui contrôlent chaque page, ils vous diront quelque chose qui va dans le sens qui les arrange, même si ce n'est pas de la vérité objective. Et donc, Kardec, il a fait effectivement un terme nouveau et il explique pourquoi un peu plus loin. Nous dirons donc que la doctrine spirit ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou les êtres du monde invisible. Les adeptes du spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes. Ça, c'est la définition que Kardec donne dans l'introduction du livre des esprits. Alors là, vous voyez le mot « doctrine ». Ce mot « doctrine », Kardec l'utilisait très souvent. Aujourd'hui, c'est un mot qui sonne mal parce qu'on le confond avec un adjectif qui s'appelle « endoctrinement ». Et « endoctrinement », c'est lavage de cerveau, etc. Donc, là aussi, une connotation très, très négative. Par contre, quand vous regardez la définition du mot « doctrine », c'est tout simplement un principe ou une idée qui est admise par un grand nombre de personnes. Donc, le mot « doctrine », il a une définition qui est tout à fait neutre. Ça ne veut pas du tout dire « bourrage de cerveau ». Ça veut dire, par exemple, on parle d'une doctrine qui est utilisée dans un groupe scientifique ou dans un parti politique ou autre. C'est tout simplement une philosophie, une manière de voir qui est partagée par un grand nombre de personnes. Donc, une définition neutre. Et comme le mot « doctrine » sonne mal en français, par exemple, ce cours, le titre initial, c'était « études systématisées de la doctrine spirit ». Et on a changé, on a mis « philosophie » au lieu de « doctrine », parce qu'in fine, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, mais ça passe mieux. Donc, c'est pour ça qu'on a remplacé un peu partout le mot « doctrine » par le mot « philosophie », sauf évidemment dans les citations, puisque les citations les gardent scrupuleusement comme elles étaient dans l'original. Et donc, dans celle-ci, Kardec utilisait clairement le mot « doctrine », parce que le spiritisme, c'était un ensemble d'idées et de principes qui étaient partagés par un grand nombre de personnes. Donc, voilà, ça tombe en plein dans la définition du mot. D'accord ? Après, Kardec, il a un peu plus loin, dans un petit fascicule qui s'appelle « Qu'est-ce que le spiritisme ? » Il a donné, enfin, c'est la question, « Qu'est-ce que le spiritisme ? » Il a répondu à la question dans le premier paragraphe du livre de la manière suivante. « Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. » Donc, vous voyez, là, ça parle. Donc là, il parle même pas tellement de philosophie, il parle de science. D'accord ? Il ne parle pas de religion, par exemple. Il parle de science. Donc, une science qui traite de quoi ? Donc, pas de la même chose que les sciences usuelles, puisque les sciences usuelles, mainstream, comme on dit, étudient la matière, étudient éventuellement le vivant. Voilà. Mais la science, aujourd'hui, ne traite pas des esprits. Elle traite de l'esprit en tant que sécrétion du cerveau, mais elle ne traite pas de l'esprit en tant qu'entité indépendante du corps physique. D'accord ? Et donc, vous voyez, c'est une science qui traite justement le spiritisme. C'est une science qui traite, comme la science normale traite du monde matériel, le spiritisme, c'est une science qui traite du monde spirituel. Pourquoi il dit que c'est une science ? Parce que la méthodologie qu'il a employée, on le verra plus tard dans le cours spécifique là-dessus, c'était une méthodologie qui est la même que celle qui est utilisée par les scientifiques, sauf qu'au lieu d'observer les pierres, les réactions des produits chimiques, les couches géologiques, etc., il observe les phénomènes de la médiumnité, les phénomènes de l'émancipation de l'âme, etc. Voilà, c'est tout simplement l'objet qui sort du monde matériel et qui va dans le monde spirituel. Par contre, la méthodologie qu'il a employée, c'est la méthodologie scientifique. C'est pour ça qu'il dit que c'est une science. D'accord ? Il le précise un peu plus loin en disant toujours dans le « Qu'est-ce que le spiritisme ? » que le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Donc là, encore une fois, le mot « doctrine », c'est dans le sens que je vous ai expliqué tout à l'heure, et l'adjectif « philosophique », « doctrine philosophique ». Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une philosophie. On a enlevé le mot « doctrine », alors vous, je vous ai expliqué ce que c'est, donc ça ne doit plus vous repousser, mais quand vous parlez pour la première fois à quelqu'un ou quand vous vous adressez à des personnes qui ne connaissent pas, le mot « doctrine », les personnes, il y en a beaucoup, ça les fait fuir. Donc là, il dit « une science d'observation ». Donc, il dit que la science, il a pris la méthodologie, la méthodologie scientifique qui consiste à observer les phénomènes, à les trier, les classer, avoir en eux des effets, à essayer de remonter aux causes pour essayer de comprendre ces phénomènes et voir si ces causes qu'on a identifiées pour un phénomène donné peuvent aussi expliquer les autres phénomènes qu'on observe, etc. Donc là, on est en plein dans de la méthodologie scientifique, tout à fait en phase avec l'épistémologie d'aujourd'hui, et donc une doctrine philosophique. Donc, comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Donc, cette science pratique, en gros, les relations qu'on peut établir avec les esprits, c'est la médiumnité. Le livre des esprits a été codifié par des médiums. C'est des questions qui ont été posées aux esprits. Les réponses qui sont dans le livre des esprits ont été données par les esprits, par l'intermédiaire de différents esprits et différents médiums. Donc, en soi, la pratique, le laboratoire, entre guillemets, du spiritisme, ce sont les groupes et les réunions médiumniques, qui établissent donc des relations avec les esprits. Ce n'est pas que. Après, vous avez aussi, bien sûr, les phénomènes spontanés, les maisons hantées, les phénomènes de genre, comme il l'avait observé à Morsin, les possédés de Morsin. Donc, tout ce qui n'était pas dans des réunions médiumniques proprement parlées, mais qui étaient des phénomènes médiumniques spontanés qui se sont produits et qui font partie de ces relations qu'on peut établir avec les esprits. Et comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Kardec, il y a beaucoup, au contraire de beaucoup de scientifiques qui ont commencé à observer les phénomènes et qui ont d'ailleurs continué après, pendant des décennies, toutes les sociétés d'études psychiques, le fameux spiritisme, entre guillemets, scientifique, qui a continué avec les Charles Richer, en Angleterre, avec les William Crookes, avec la Société de recherche psychique de Londres, des sociétés d'études psychiques, il y en avait, je ne sais pas, une dizaine, ou peut-être même une quinzaine ou même plus en France. Et donc, ces sociétés ont vécu jusqu'à l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, Jean Meyer avait créé l'Institut Méta-Psychique International à Paris, qui existe toujours, rue de Lac-Duc, derrière la gare de l'Est, là-bas, entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Il y a toujours encore l'Institut Méta-Psychique International, donc plus que centenaire maintenant, créé par Jean Meyer en 1919. 1919, existe toujours aujourd'hui. Et ils conservent dans leurs archives, dans des mâles, notamment les moulages en plâtre qui avaient été faits, des phénomènes de matérialisation, en utilisant de la paraffine. Donc, les esprits moulaient les matérialisations dans la paraffine. Et ensuite, ils utilisaient cette paraffine pour faire un contre-moule en plâtre. Et bien, ces objets sont toujours encore conservés à l'Institut Méta-Psychique International. Donc là, vous voyez, il y a eu tout un courant qui a étudié les phénomènes, mais qui n'est pas allé plus loin, qui a étudié les phénomènes pour les prouver, pour prouver que la matérialisation existe, pour prouver que la télépathie existe. Vous avez, l'IMI, la dernière fois que j'y étais, ils utilisaient un protocole appelé protocole de Gansfeld. Ils avaient une cabine dans deux endroits complètement différents, complètement isolés de leur local, où ils avaient donc l'émetteur, dans l'autre, le récepteur, et dans des cages de Faraday et tout, pour être sûrs qu'ils n'utilisaient pas leur téléphone pour se communiquer entre eux en douce, quoi, enfin, tous les protocoles qui vont bien. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans les personnes qui étudient le phénomène, mais qui, après, bon, ne concluent pas. Est-ce que l'esprit existe vraiment ? Non. Bon, la télépathie fonctionne. OK. Mais comment est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce que c'est... Charles Richet, qui est un autre représentant illustre du courant qu'il a baptisé lui-même la métapsychique, pareil au début du XXe siècle, il a écrit un gros livre qui s'appelle « Le traité de métapsychique », qui doit faire six ou sept cents pages que vous trouvez encore aujourd'hui. Et tout au début, il dit, voilà, moi, j'observe les phénomènes, mais aller plus loin, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon but. Donc, il a observé les phénomènes, donc il a fait cette partie science pratique, science d'observation des relations qu'on peut établir avec les esprits, mais il n'est pas allé plus loin, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé dans la philosophie qui, donc, comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Kardec, il a vu les tables tourner. Il a ensuite participé pendant deux, trois ans à des réunions médiumniques avant d'écrire, il a organisé les réunions médiumniques lui-même avant d'écrire le livre des esprits. Bon, lui, il n'a pas cherché 36 fois à démontrer que ce sont bien des esprits qui se communiquent par l'intermédiaire de la table ou des médiums et tout. Il a vraiment pris donc le phénomène comme il venait et il est allé plus loin. C'est-à-dire que, OK, les esprits existent. Maintenant, d'où ils viennent ? Est-ce qu'ils ont été créés en même temps que le corps ? Ou est-ce qu'ils ont existé avant le corps ? Ils se sont réincarnés. Qu'est-ce qu'ils deviennent après la mort ? Vous voyez ? Donc, lui, il est tout de suite. Il n'a pas attendu avant de rentrer dans ces considérations philosophiques qui découlent donc des relations des esprits avec les humains. Contrairement à tous ces scientifiques qui, aujourd'hui encore, les parapsychologues, ils émettent des réserves. Non, on ne peut pas dire que l'esprit existe. Ils devraient au moins dire qu'il y a une hypothèse qui suggère l'existence de l'esprit donc en prenant cette hypothèse, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Ils ne vont même pas jusque-là. Ils restent vraiment, ils en restent au phénomène pur et dur. On va chercher à redémontrer une énième fois qu'il y a des messages, que ces messages que le médium ne connaît pas, que ce sont des éléments objectifs, etc. Donc, nous, en tant que spirit, on ne condamne pas du tout ce genre de pratiques qui sont, voilà, c'est étudier les phénomènes, les mêmes phénomènes que nous, on étudie, c'est bien que la science se penche sérieusement dessus, mais à la différence, et c'est ce qui fait que les scientifiques disent souvent, ouais, mais Kardec, il est allé trop vite, trop loin, il a tiré des conclusions trop tôt, etc., ce qui n'est en fait pas vrai, quoi. Il a tout simplement, comment dire, il ne s'est pas mis ses œillères pour dire, j'en reste là et je ne cherche pas à aller plus loin, comme l'écrivait clairement Richer. c'est la seule différence qu'il y a, voilà. Alors après, chacun, je dirais, adhère comme il veut, ceux qui veulent rester dans la parapsychologie peuvent, ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent aussi, et le mouvement spirite, typiquement, il va plus loin. Alors, il y a deux ans, je vous parlais de l'IMI, on a été invité avec Jérémy, donc, à donner une conférence à l'Institut Métapsychique International, c'était, je pense, il y a à peu près une dizaine d'années, et le thème qu'ils nous avaient demandé, c'était la réincarnation. Et donc, moi, en arrivant là-bas, pendant la conférence, j'étais arrivé assez, je n'avais pas eu le temps de parler avec eux avant la conférence, j'ai dit, mais tiens, mais c'est bizarre, pendant la conférence, je leur ai dit, mais vous me demandez de parler de réincarnation, mais est-ce que vous êtes déjà convaincu, comment dire, que l'esprit existe ? Parce que si vous n'êtes pas convaincu que l'esprit existe, ça ne sert pas à grand-chose que je vous parle de réincarnation, il faut commencer par le commencement. C'est une fois qu'on a, entre guillemets, qu'on s'est convaincu que l'esprit existe comme quelque chose qui est indépendant du cours physique et qui survit après sa mort, en gros, une fois qu'on a admis ce principe-là, après, on pose les questions suivantes, d'où il vient, où il va, etc., notamment la réincarnation. Et donc, les gens souriaient, non, continuez, on veut nous parler de la réincarnation, etc., donc j'ai fait ma conférence et après, on m'a quand même eu le temps causé un peu quand on est allé après la conférence et donc, ils m'avaient tous dit à quelques rares exceptions près qu'ils étaient tous dualistes. Dualiste, ça veut dire il y a deux choses au moins en l'homme, en l'être humain, il y a le corps physique et il y a un esprit qui est indépendant du corps physique. Donc, même dans ces milieux-là aujourd'hui, moi, j'étais satisfait de voir que la majorité d'entre eux, d'après ce qu'ils disaient et puis d'après ce dont ils parlaient et vu le thème qu'ils m'avaient demandé de traiter, étaient effectivement déjà dualistes et croyaient à l'existence de l'esprit. Voilà. Et donc, toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations, évidemment, c'est des conséquences morales, le livre troisième du livre des esprits, le titre, c'est Les lois morales. Donc, il y a un quart, une des quatre parties du livre des esprits qui parle exclusivement de ces lois morales. Et donc, Kardec, il était allé jusque-là, c'est-à-dire, OK, maintenant, les esprits qui sont morts, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils sont devenus en fonction de ce qu'ils ont fait quand ils étaient vivants? Et là, c'est ce genre d'expérimentation, donc ces communications, vous en aviez plein déjà dans celles qu'il recevait quand il a écrit le livre des esprits. Il y en a quelques-unes qui sont d'ailleurs consignées dans le livre des esprits. Et il en a mis après dans la revue Spirit et puis aussi, surtout dans la deuxième partie du ciel et l'enfer, qui est exclusivement consacrée aux communications des esprits, qu'est-ce qu'ils sont devenus en fonction de ce qu'ils ont fait quand ils étaient vivants. Et donc, là, on a quelque part une observation qui est quasi directe et où les esprits viennent témoigner de ce qui leur est arrivé après leur mort selon les différentes circonstances de leur vie. Et donc, les esprits, clairement, ils disaient, ben voilà, j'ai passé une vie d'opulence, d'excès en tout genre, etc. Et quand je suis arrivé dans le monde des esprits, eh bien, ça m'a fait drôle, je suis tombé bien bas. Alors qu'un autre qui dit, ben moi, j'avais une vie de sacrifice, j'étais tombé dans la mendicité et tout, et puis quand il arrive de l'autre côté, ben on se rend compte que c'était un esprit élevé. Et donc, ces témoignages directs ont permis donc d'établir ces lois morales qui sont donc basées sur l'observation du phénomène et qui sont les lois morales. Quand on parle de morale, on parle en général des préceptes dans les religions. Donc, dans les religions chrétiennes, ben c'est la base des évangiles et puis la morale du Christ, c'est en gros, tu aimeras Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même, fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, avec d'autres détails dans le serment de la montagne, entre autres, bien heureux ceux qui souffrent parce qu'ils seront rassasiés, bien heureux ceux qui ont faim parce qu'ils seront consolés, bien heureux ceux qui ont faim parce qu'ils seront rassasiés et tout. Et donc, Kardec, il avait fait le parallèle entre cette morale qui avait été donnée à l'époque par Jésus, qui était celle qu'on connaissait en France et ce que racontaient les esprits et puis ils s'étaient rendus compte que c'était tout à fait cohérent et heureusement et donc qui consistait à dire ce que les paroles déjà que Jésus avait prononcées, je ne suis pas venu détruire la loi mais l'accomplir. Et les esprits sont venus en fait dire la même chose d'un point de vue moral, on ne va pas vous dire autre chose que ce que vous aviez déjà, ce que Jésus vous avait dit il y a 2000 ans parce que ce qu'il avait dit, c'était vrai et ça reste toujours vrai aujourd'hui. Voilà, ils ont juste venu donner plus de détails, expliquer ces lois morales d'une façon beaucoup plus claire, exemple à l'appui aussi avec les témoignages des esprits. Donc Kardec, lui, il est allé comme il dit, comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Donc il ne s'est pas arrêté au phénomène, il est allé plus loin en déduisant toutes ces conséquences morales. Alors après, chacun de nous a ses préférences, il y en a qui préfèrent l'aspect scientifique mais ce que je constate c'est que les cours qu'on fait sur les lois morales, on avait commencé un peu en décembre, vous vous rappelez, la loi de liberté, les lois divines ou naturelles, en fait ce sont les cours qui ont le plus de succès que les gens aiment le mieux parce que ce sont des choses qui vraiment au jour le jour nous font réfléchir sur quelle est notre meilleure réponse ou attitude à avoir devant certaines situations justement donc avec un aspect moral qui se présente et c'est ça qui a fait en fait que pardon le succès du spiritisme parce qu'il répond à des questions existentielles, il répond à des questions qu'on a vraiment dans le quotidien et l'évangile selon le spiritisme donc qui est le troisième livre que Kardec a écrit, il l'a vraiment écrit dans ce sens-là, c'est pas de la théorie, du blabla, non, voilà un cas concret qu'on observe couramment dans la vie et voilà comment on peut l'analyser voilà ce qu'il conviendrait de faire et ce qu'il conviendrait de ne pas faire tout en laissant évidemment la liberté à chacun de le faire ou pas c'est pas des préceptes d'application obligatoires et donc cet aspect moral du spiritisme c'est vraiment un des aspects fondamentaux et c'est ça qui distingue si vous voulez le spiritisme de ces courants qui se cantonnent exclusivement à l'aspect scientifique donc la parapsychologie aujourd'hui ou la métapsychique ou les sciences d'études psychiques de la fin du 19e et du début de la première moitié du 20e siècle voilà alors Kardec il approfondit encore un peu plus dans la genèse il nous dit de même que la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel l'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel donc il y a deux choses dans la nature il y a la matière on connaît c'est ça la matière et il y a l'esprit le monde des esprits qui est immense partout autour de nous dans d'autres dimensions que la matière qui est donc dans les quatre dimensions donc trois pour l'espace un pour le temps une pardon pour le temps voilà et là vous voyez donc une différence entre la science matérialiste qui n'étudie que la matière et le spiritisme qui applique la méthodologie de la science mais pour aussi pour le monde spirituel d'accord donc en toute rigueur si la définition de la science dit la science étudie la matière le spiritisme c'est pas une science non plus vous voyez et ça revient à ce que je vous ai dit déjà dans des cours antérieurs Kardec il a pris le meilleur de la science qui est la méthodologie le côté cartésien des Descartes positif le positivisme d'Auguste Comte la méthodologie l'épistémologie qui est venue qui a été codifiée que plus tard par Lakatos Kuhn et d'autres il a pris le meilleur par contre il a enlevé les œillères matérialistes en disant la science n'étudie que la matière notamment la position et le paradigme matérialiste de la science il a vu qu'il y avait des phénomènes qui suggéraient effectivement l'existence des esprits que c'était des esprits des défunts qui venaient se communiquer par l'intermédiaire des tables et des médiums donc il a admis ça qu'il existe autre chose que la matière et il a appliqué cette méthodologie scientifique ce côté solide de la science pour étudier ce nouveau domaine et d'un autre côté donc il y a eu des conséquences morales comme on l'a vu donc il est allé dans les religions chercher justement ces lois morales ces diamants comme on dit comme Léon Denis l'appelle une expression que j'ai redécouvert là l'année dernière que l'évangile c'est un gros panier avec plein de poussière et plein de cendre mais dans lequel il y a encore les diamants et les perles des enseignements moraux que Jésus nous a laissés le serment de la montagne le plus grand commandement etc et donc Kardec est allé chercher aussi ces diamants en enlevant toutes les scorées toutes les poussières toutes les cendres qui ont été apportées par l'homme dans le temps et donc il a gardé le meilleur de ces choses religieuses et donc en associant le meilleur de la science au meilleur de la religion il a fait le spiritisme donc c'est pour ça que c'est quand on dit que le spiritisme c'est une science pas dans le science matérialiste dans le science méthodologie uniquement et quand on dit que le spiritisme c'est une religion c'est pas dans le sens des dogmes des rituels de la hiérarchie sacerdotale de la domination du peuple des indulgences et toutes ces guerres de religion l'intolérance l'exclusivisme tout ça il a laissé de côté et il a vraiment pris que le meilleur des religions le spiritisme en fait c'est l'association du meilleur des deux voilà et on continue donc après il parle justement de cette question religieuse donc ça c'est le discours qu'il a fait en novembre 1868 le dernier discours avant sa mort à la société parisienne des études spirites c'est paru dans la revue spirit de décembre 1868 et c'est vraiment la référence sur ce sujet le thème c'était le spiritisme est-il une religion et heureusement que Kardec il nous a laissé cet écrit parce que ça clarifie énormément les choses et ça nous explique pourquoi on a encore aujourd'hui cette incompréhension les Brésiliens par exemple qui disent le spiritisme c'est une religion et quand ils viennent en France les gens quand ils entendent ça ils se lèvent et ils sortent de la salle et c'est vraiment un problème culturel que c'est pas une question de mots mais aussi un problème de culture qui est très très difficile à faire comprendre aux personnes qui ont une culture différente et donc Kardec il a écrit enfin il a dit dans ce discours entre autres dans le sens philosophique le spiritisme est une religion et nous nous en glorifions parce que c'est la doctrine qui fonde les liens de la fraternité et de la communion de pensée non pas sur une simple convention mais sur les bases les plus solides double point les lois même de la nature donc vous voyez dans le sens philosophique du terme religion ça veut dire ça vient du latin religare qui veut dire relier donc la religion c'est fait pour relier les gens entre eux et relier les gens avec Dieu par exemple donc dans ce sens philosophique oui le spiritisme est une religion maintenant vous avez 100 personnes devant vous vous leur demandez comment vous comprenez le mot religion il y en a peut-être 5 ou 10 sur 100 qui vont comprendre dans ce sens philosophique les 90 ou 95 autres vont certainement le comprendre dans le sens la religion exclusiviste les guerres des religions l'inquisition les bûchers qui vont comprendre les religions dans leur sens tout à fait négatif comme une superstition et donc Kardec il continue pourquoi donc avons-nous déclaré que le spiritisme n'est pas une religion et ça effectivement Kardec il n'a jamais déclaré le spiritisme comme étant une religion il a hésité on le voit maintenant dans certains documents originaux il a hésité il a souffert des pressions pour déclarer le spiritisme comme une nouvelle religion mais il l'a jamais fait et heureusement et donc pourquoi par la raison qu'il n'y a qu'un mot pour exprimer il a fait deux idées différentes et que dans l'opinion générale donc les fameux 95% dont je vous parlais tout à l'heure le mot religion est inséparable de celle de culte qu'il réveille exclusivement une idée de forme voilà il faut prier comme ça il faut mettre les soutanes comme ça il faut se tourner dans le sens de telle ville au Moyen-Orient pour prier voilà ça c'est ce qu'on appelle les idées de forme le culte extérieur et que le spiritisme n'en a pas le spiritisme n'ayant aucun et ainsi de suite là il continue vous pourrez voir il n'y a pas de hiérarchie sacerdotale dans le spiritisme non plus le spiritisme n'ayant aucun des caractères d'une religion dans l'acception usuelle du mot celle qui est comprise par la majorité des gens ne pouvait ni ne devait se parer d'un titre sur la valeur duquel on se serait inévitablement mépris voilà pourquoi il se dit simplement doctrine philosophique et morale donc vous voyez clairement Kardec il a clairement écrit le spiritisme n'est pas une religion dans le sens courant du terme voilà est-ce que c'est clair pour vous est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade oui bonjour Charles bonjour à tous j'ai une question est-ce que les neurosciences ont étudié ce qui se passe dans le cerveau des médiums quand ils sont quand ils recevrent des communications ou ils font leur travail oui bien sûr il y en a beaucoup qui l'ont fait par exemple le docteur alors attendez il faut que ce nomme le canadien là Mario Beauregard voilà lui il a donc fait des c'est un neurochirurgien qui a fait des études d'IRM sur des nones qui étaient en méditation et il arrive à la conclusion que pendant ces méditations donc quand elles étaient dans ces phases d'émancipation de l'âme les zones du cerveau qui travaillaient c'était pas du tout celles qu'on attendait et donc il en conclut que il y a des choses qui se passent en dehors du cerveau entre autres donc ça c'est Mario Beauregard mais donc lui il a écrit des livres il est très connu là-dessus et en plus c'est un canadien donc il parlait français à Montréal mais il y a des milliers d'autres études qui ont été faites donc pour ça je vous conseille de consulter le site de alors soit le LMSF on a le LMSF mouvement spirite francophone donc le site c'est lmsf.org à des années de on a fait une quinzaine de congrès médecine et spiritualité depuis les années 2007-2008 ou 2009 et donc avec on est en train de mettre toutes les vidéos sur Youtube sur la chaîne Youtube du mouvement spirite francophone qui parle qui s'appelle médecine et spiritualité donc là vous aurez vous trouverez plusieurs conférences exactement sur ce sujet vous pouvez compléter aussi avec le site Youtube de l'association internationale des médecins spirites et il y a eu notamment le dernier congrès virtuel qu'ils ont donné qui était au mois de novembre ok et ça c'est en anglais ou en portugais chacun parle dans sa langue originale mais vous avez c'est doublé sur leur site c'est doublé dans quatre langues français espagnol anglais et portugais ok d'accord voilà merci je vous conseille d'aller voir et vous verrez que il y a notamment une conférence d'Alexander Morel Almeida il cite donc toutes ces comment dire il démontre par A plus B que l'attitude justement de ces œillères dont je parlais tout à l'heure de la plupart par des scientifiques de rejeter quelque chose qui sort de plus en plus de l'observation des faits ils sont vraiment dans une position dogmatique et anti-scientifique il arrive vraiment à parler du dogme matérialiste de la science parce que la science dénonçait de l'église qu'il y avait des dogmes en fait la science elle a aussi ce dogme donc de ce paradigme matérialiste dont elle n'arrive pas à se défaire ok merci excusez-moi c'est pas tout à fait fini donc voilà pour la base dans le développement il y a beaucoup plus d'illustrations je peux d'ailleurs vous montrer je vais essayer de vous montrer voilà si vous allez sur Wikipédia vous cherchez spiritisme vous voyez donc le spiritisme est considéré selon les sources comme une superstition donc voyez la définition c'est un jugement et un dictionnaire ne devrait pas juger voilà comme une science occulte c'est tout à fait le contraire de ce que Kardec il avait dit dans le spiritisme il n'y a rien d'occulte tout est ouvert écrit noir sur blanc dans les livres comme celui que Christophe nous a montré tout à l'heure comme une doctrine alors une doctrine oui selon le sens du mot qu'on entend vous voyez il est fondé sur la croyance que certains phénomènes paranormaux sont le moyen pour les entités de l'au-delà appelés esprits le plus souvent des personnes décident de communiquer avec les vivants voilà ce mot s'applique aussi de manière plus large à un courant disparate où les pratiquants appelés spirit communiquent avec ces esprits par divers moyens vous voyez courant disparate donc tout ce que n'importe qui un jour dit voilà moi je suis spirit je suis médium spirit attend la séance hop pour eux tout ça c'est du spiritisme vous voyez donc c'est pour ça qu'il faut aller là au début vous voyez vous avez spiritisme à l'âne Kardec et quand vous allez dans spiritisme à l'âne Kardec là vous voyez apparaît à Paris en 1857 etc donc là vous avez vraiment donc l'information correcte sur ce qu'est le spiritisme donc ça c'est pour vous illustrer les choses qu'on peut trouver sur Wikipédia donc il faut faire attention et si vous cherchez religion dans Wikipédia voilà est-ce que vous voyez mon écran c'est peut-être un peu petit le spiritisme est un système pardon une religion est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou dans une communauté bon pour l'instant ça va et la deuxième phrase il n'y a pas de définition qui soit reconnue comme valable pour tout ce qu'il est permis aujourd'hui d'appeler religion je vais la relire encore une fois il n'y a pas de définition qui soit reconnue comme valable pour tout ce qu'il est permis aujourd'hui d'appeler religion donc ça veut dire que religion ça veut dire plein de choses vous voyez donc c'est un mot qui a une acception très 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 large et on peut mettre énormément de choses à l'intérieur de ce terme alors si on va un peu plus loin la religion peut être comprise comme les manières de rechercher et éventuellement de trouver des réponses aux questions les plus profondes de l'humanité oui donc dans ce sens-là effectivement ça s'applique pas mal au spiritisme en ce sens elle se rapporte à la philosophie mais elle peut aussi être vue comme ce qu'il y a de plus contraire à la raison et jugée synonyme de superstition vous voyez est-ce que est-ce que le spiritisme c'est une superstition comme c'est dit dans Wikipédia vous voyez comment les trucs se rejoignent si vous dites le spiritisme est une religion ben oui voilà c'est marqué c'est une superstition donc ça ne m'intéresse pas c'est là où vous voyez qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise enfin en tout cas un mot comme religion qui veut dire beaucoup beaucoup de choses qui veut dire tout et n'importe quoi en gros qui veut dire une chose et son contraire c'est pas un mot qui va apporter plus de confusion comme disait Kardec on se serait mépris sur le sens du spiritisme si on l'avait qualifié de religion donc ce qu'il disait il y a en 1868 donc il y a plus de 150 ans c'est tout à fait encore valable aujourd'hui le mot religion en français ne s'applique pas correctement comme un qualificatif pour le spiritisme vous voyez et donc la vérité c'est ça c'est que le spiritisme c'est un mot qui n'existait pas jamais personne n'a réussi à trouver le mot spiritisme et pourtant il y a des recherches du CNRS et tout avant le livre des esprits en 1857 en langue française je pourrais vous donner pour ceux que ça intéresse les origines du mot spiritisme en anglais il a été utilisé trois ou quatre fois avant le livre des esprits et dans un sens différent donc c'est vraiment un néologisme qui avait été introduit par Kardec il parle d'amphibologie amphibologie c'est les mots qui ont plusieurs sens un mot qui veut dire une chose une chose complètement différente si on a trop de mots comme ça dans une langue les gens ne se comprennent plus si on veut être précis c'est sûr que c'est quand même mieux quand chaque mot il a son sens alors il reste encore dix minutes mais on ne va pas tout voir dans l'évangile selon le spiritisme Kardec nous dit le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes par des preuves irrécusables donc les phénomènes médiumniques de table tournante et autres l'existence et la nature du monde spirituel donc qui est en dehors du monde matériel et ses rapports avec le monde corporel il nous le montre non plus comme une chose surnaturelle donc surnaturelle ça veut dire au-dessus de la nature est-ce que vous pensez qu'il existe dans la nature enfin dans l'univers des choses qui sont au-delà des lois naturelles ça ne peut pas là aussi il n'y a pas de sens c'est le surnaturel d'aujourd'hui c'est le naturel de demain les hommes préhistoriques quand ils voyaient tomber la foudre les dieux se mettaient en colère c'était quelque chose de surnaturel aujourd'hui la foudre on comprend que c'est l'électricité qui s'accumule dans les nuages dans certaines conditions et qui de temps en temps vient se décharger sur la terre le surnaturel il est devenu naturel donc le surnaturel n'existe pas le surnaturel c'est une conception d'esprit mais tout ce qui existe dans la nature suit des lois naturelles et ce qu'on appelle surnaturel c'est souvent des lois naturelles qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore et donc pareil les manifestations les tables qui bougent et tout ça n'a rien de surnaturel mais c'est une des forces vives et incessamment agissantes de la nature comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et rejetée par cette raison dans le domaine du fantastique et du merveilleux pareil le fantastique le merveilleux c'est des tiroirs dans lesquels on vient mettre les choses qui ne nous arrangent pas voilà et là aussi ce n'est pas une attitude correcte d'un point de vue scientifique ni même pas d'un point de vue philosophique c'est à ces rapports que le Christ fait allusion en maintes circonstances alors après à partir du moment où on a admis les phénomènes médiumniques on s'est rendu compte qu'ils existent depuis très très longtemps depuis Matusalem que le christianisme ou même Moïse c'est l'étable de la loi ça c'était de la médiumnité qu'elle existe elle a toujours existé puisqu'elle fait partie des phénomènes naturels et toutes les religions notamment le christianisme est basée sur des phénomènes médiumniques le Christ qui guérit les lépreux et tout ça c'est peut-être pas forcément médiumnique mais ça fait intervenir les fluides du monde spirituel pour le rétablissement de la santé par exemple où Jésus qui apparaît à Marie-Madeleine ou à ses apôtres la pentecôte l'esprit saint qui descend sur les apôtres c'est typiquement de la médiumnité de la matérialisation et quand vous allez dans les Vedas quand vous allez vous regardez Mahomet Mahomet aussi a reçu par la médiumnité le Coran et donc toutes les religions partout où qu'on aille on verra que ces lois médiumniques ont toujours existé et ça c'est d'un côté le spiritisme est humble il dit nous on n'a rien inventé de l'autre côté il dit regardez ce qu'on est en train d'observer ça existe déjà depuis très longtemps donc ça donne en fait plus de force au spiritisme voilà beaucoup de choses qu'il a dites que Jésus a dites sont restées inintelligibles ont été faussement interprétées et le spiritisme est la clé à laquelle tout s'explique avec facilité tout s'explique avec facilité ça peut-être un peu vite mais disons on comprend beaucoup beaucoup mieux voilà donc le but du spiritisme on l'a vu la science étudie la matière le monde corporel le monde physique le spiritisme il étudie le monde spirituel en utilisant la méthodologie de la science c'est pour ça qu'il dit le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre la science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer les phénomènes par les seules lois de la matière parce qu'elle ne veut pas aller voir et le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle ou en d'autres termes manquerait de méthodologie et ça c'est il y a un chapitre que Kardec a écrit qui est très très clair là-dessus je vous conseille de le lire mais moi je dois vous avouer que c'est le premier chapitre de la Genèse qui s'appelle Caractère de la Révélation Spirite je l'ai lu au moins 20 fois et j'ai mis j'ai dû le lire trois fois avant de le comprendre et même aujourd'hui quand je le relis j'y découvre encore des choses que je n'avais pas perçues dans toute la profondeur voilà après vous avez aussi donc là c'est la méthodologie que Kardec a employée donc il avait l'étudié chez Pestalozzi comme on le verra et Pestalozzi c'était une étude qui induisait les élèves à aller voir les phénomènes de la nature et puis à chercher eux-mêmes à les expliquer à en déduire les lois qui les gouvernent donc c'est toute une méthodologie qui venait déjà de loin des principes d'éducation de Rousseau Pestalozzi et autres et l'épistémologie donc la méthodologie scientifique ça n'a été établi que par Karl Popper Imre Lakatos ou Thomas Kuhn pour ceux que ça intéresse vous pouvez regarder ils ont dit qu'est-ce que c'est que la science comment est-ce que la science fonctionne comment est-ce qu'elle raisonne comment est-ce qu'elle quelles sont les précautions quelles sont les procédures etc. et en fait Kardec il appliquait déjà ça de façon assez intuitive avant même plusieurs décennies avant que c'est que les livres et ces méthodes ne soient établis par ces hommes de science Thomas Kuhn il est d'ailleurs assez récent puisqu'il a écrit ses livres dans les années 70 80 et lui parle notamment des révolutions scientifiques vous aviez la physique classique avec Newton et tout qui est restée valable il a commencé à y avoir quelques anomalies la période de rotation de Mercure autour du soleil selon les équations de Newton il y avait une erreur de 10 ou 20 minutes qui était vraiment appréciable et mesurable avec les télescopes et tout et on ne comprenait pas pourquoi il y avait cette différence de 20 minutes et d'un coup il y a boom Einstein qui est venu en 1905 avec sa théorie de la relativité voilà maintenant je vous explique pourquoi il y a ces 5 minutes d'écart donc Newton il a raison dans certaines limites mais quand on se rapproche du soleil des grandes énergies ou des grandes vitesses ça ne fonctionne plus donc il faut appliquer ça voyez donc c'est une révolution scientifique il y a un nouveau modèle un nouveau paradigme qui est venu substituer l'ancien qui n'arrivait déjà plus à expliquer tous les phénomènes où il y avait beaucoup d'anomalies et donc Kuhn il dit la science elle évolue comme ça et donc aujourd'hui nous on est tous en train de d'attendre la prochaine révolution scientifique qui dit avec les lois avec la matière on n'arrive pas à tout expliquer dans la science donc la révolution scientifique qui sort de ce paradigme matérialiste qui ne permet pas d'expliquer tous ces phénomènes liés à l'âme et pour passer dans un paradigme spiritualiste et ça ça va se produire à mon avis dans les décennies qui viennent ou voir peut-être parce qu'il y a de plus en plus de scientifiques maintenant qui sont conscients de ça et le principe de falsifiabilité donc ça c'est Karl Popper une loi scientifique est vraie que jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui démontre le contraire donc vous voyez au lieu de dire ça y est c'est gravé dans le marbre ça ne bougera plus on a relativisé la connaissance scientifique en disant c'est valable pendant un certain temps parce que ça permet de résoudre tout un tas de problèmes pendant ce temps-là mais à un moment donné quand on sort encore une fois de certaines limites quand ça ne fonctionne plus il y a une nouvelle loi qui vient qui dit voilà cette ancienne loi elle était incomplète ou elle était partielle etc la nouvelle loi maintenant c'est ça donc on admet et puis c'est heureusement l'évolution de la science il y a beaucoup de concepts scientifiques d'il y a encore un siècle qui sont aujourd'hui complètement abandonnés qui ont été complètement revus par d'autres et Kardec a énoncé ce genre de choses il a dit par exemple le spiritisme ne pose donc en principe absolu que ce qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de l'observation donc il était toujours très prudent avant de dire une chose avant de dire les esprits se réincarnent il a vérifié à dix fois le spiritisme marchant avec le progrès ne sera jamais débordé parce que si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point il se modifierait sur ce point si une nouvelle vérité se révèle il l'accepte donc voyez là Kardec affirme clairement le critère de falsifiabilité donc ce caractère progressif de la philosophie spirite alors après si de nouvelles découvertes lui démontrait qu'il est de l'erreur sur un point ça veut dire il faut qu'il y ait des nouvelles découvertes qui démontrent il ne faut pas juste que ce soit x, y, z moi je pense que ce n'est pas comme ça je pense que c'est autrement donc il faut tout changer dans autrement ça ce n'est pas une démonstration c'est un avis et vous avez beaucoup de personnes qui sont comme ça aujourd'hui même des groupes entiers qui pensent que ce n'est pas comme ça que c'est autrement et qui prennent ça pour des vérités alors qu'en fait quand on regarde oui mais pourquoi tu penses que c'est comme ça comment tu démontres que c'est comme ça comment est-ce que tu démontres que ce que Kardec avait dit que c'était faux non oui c'est creux il n'y a plus rien donc ça ce genre de choses c'est des dérives entre guillemets naturelles qu'on voit à beaucoup d'endroits ça ne rentre pas dans ces critères-là et jusqu'à preuve du contraire comme on dit tout ce qu'a dit Kardec comme principe fondamental il n'y a jamais rien qui a été contredit personne n'a jamais dit que les esprits n'arrivaient pas à se communiquer ou n'a jamais réussi à démontrer ou que les esprits ne se réincarnent pas etc donc ce sont mais malgré ça je vais vous citer un exemple Kardec avait dit le médium psychographe l'esprit agit directement sur la main du médium pour le faire écrire et là vous avez Gabriel Delanne qui est venu 50 ans plus tard et qui a dit bon maintenant les neurosciences ont évolué on sait qu'il y a des centres moteurs dans le cerveau qui font bouger la main donc par rapport à ce que disait Kardec où l'esprit agissait directement sur la main moi je pense que tout indique que l'esprit il agit dans le centre moteur de la main qui est dans le cerveau vous voyez donc bon alors là c'est c'est un point secondaire donc Delanne est venu compléter en suivant ce critère de la progressivité des enseignements spirites que au lieu que l'esprit agit directement sur la main il agit probablement sur le centre moteur qui est dans le cerveau donc c'est un point de détail parce qu'à la fin la médiumnité c'est toujours la même elle est toujours là elle existe toujours voilà Kardec donc quand il a vu les premières tables tourner il a dit j'entrevis dans ces phénomènes la clé du problème si obscur et si controversé du passé et de l'avenir de l'humanité la solution de ce que j'avais cherché toute ma vie c'était en un mot toute une révolution dans les idées et dans les croyances donc vous voyez dès le départ il avait senti il ne faut pas rester au phénomène il faut aller aux conséquences philosophiques voilà il continue en disant ce serait se faire une bien fausse idée du spiritisme de croire qu'il puise sa force dans la pratique des manifestations matérielles et qu'ainsi en entravant ces manifestations on peut le miner dans sa base sa force et dans sa philosophie dans l'appel qu'il fait à la raison et au bon sens je ne sais pas si vous avez déjà si vous avez quelqu'un de votre famille qui est sceptique quel est le meilleur moyen de convaincre et beaucoup pensent bon ben on va lui montrer un phénomène ça y est le big phénomène le truc la table qui va bouger qui va s'envoler toute seule sous le plafond etc ben ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre et j'ai vu j'ai pu voir ça moi-même au début quand on est tout au début en 91 ou 12 on a connu des gens à Mulhouse à côté qui faisaient tourner des tables et effectivement on était allé et puis j'ai vu la table effectivement tourner un peu comme Kardec j'étais déjà spirite j'avais pas besoin de voir tourner des tables pour y croire mais après ben voilà j'ai vu les tables effectivement tourner et puis il n'y avait pas de ficelle pas de truc pas de levier pas de colle sous les mains pour soulever la table il n'y avait rien il n'y avait pas d'artifice la table vraiment tournait et un jour donc c'est mon épouse qui avait une amie qui disait ah ouais moi je voudrais bien voir mais bon c'est assez la nature est comme moi je pense qu'elle est elle n'est pas comme elle est quoi en gros et donc elle voulait voir ces tables tourner et puis elle est allée et puis je me souviens encore à cette réunion-là c'était assez drôle déjà moi bon quand je me mettais autour de la table elle ne tournait plus alors chaque fois je me mettais à côté au fond de la salle pour pas gêner le phénomène mais pourquoi elle ne marchait pas quand j'étais à la table c'est parce que j'ai essayé de leur expliquer qu'il fallait peut-être qu'ils s'orientent sur des phénomènes un peu différents sur la psychographie sur le magnétisme mais bon ils insistaient avec leur phénomène de table et donc quand moi j'étais à la table ça ne fonctionnait pas elle ne bougeait pas certainement ma présence faisait que ça créait une gêne et qui bloquait le phénomène donc je me mettais dans un coin très discrètement pour que le phénomène fonctionne et puis cette dame-là en question elle était effectivement à la table une chaise et puis le dirigeant du groupe qui était quelqu'un qui avait travaillé dans des mines en Afrique enfin vraiment l'armoire à glace comme on dit avec des gros bras et tout qui donnait ses ordres à la table esprit es-tu là bon ok il était là aujourd'hui nous avons tant de personnes autour de la table dirige-toi vers un tel dans la table qui allait vers un tel on revient au centre qui revenait au centre une tel un tel un tel et aujourd'hui nous avons une nouvelle personne qui était cette dame en question dirige-toi vers cette personne et la table elle a commencé à aller vers la personne et il dit oui c'est bien maintenant revient au centre mais la table a continué à aller vers la personne elle a commencé à se mettre de travers le pied de la table s'est enfourché entre les pieds de la chaise où cette personne était assise moi au fond de la salle j'étais là j'étais écroulé parce que le phénomène était tellement authentique tellement inattendu et puis le gars revient au centre revient au centre et la table qui n'obéissait pas vous voyez donc c'était vraiment quelque chose de patent et bien cette personne là en sortant ah non non les gens poussaient la table ils tiraient j'y crois pas etc donc c'est pas les phénomènes qui convaincre les personnes ça c'est il faut que les personnes elles aient comment dire il faut réfléchir un petit peu avant le sujet avant de voir les tables bouger et c'est là où on arrive une fois qu'on a réfléchi qu'on a compris déjà les grandes lignes de ce qu'il y a derrière en allant l'observer on arrive mieux à comprendre les choses donc la conviction ne s'acquiert pas par la phénoménologie c'est une erreur qu'on voit souvent elle s'acquiert par la réflexion pour réfléchir à ces questions fondamentales et la personne qui dit je veux voir pour croire souvent neuf fois sur dix elle verra mais elle croira pas plus après avoir vu qu'avant voilà et donc Kardec il explique ça ici le spiritisme se présente sous trois aspects différents le fait des manifestations les principes de philosophie et de morale qui en découlent et l'application de ces principes de là trois classes ou plutôt trois degrés parmi les adeptes premièrement ceux qui croient aux manifestations et se bornent à les constater donc c'est les psychistes les parapsychologues et autres c'est pour eux une science d'expérimentation deuxièmement ceux qui en comprennent les conséquences morales donc voilà j'ai compris effectivement l'esprit existe il faut essayer de faire le bien etc et ça ça ne suffit pas donc c'est pour ça qu'il y a encore la troisième catégorie c'est ceux qui non seulement ont compris que les phénomènes existent et qu'il y a des conséquences morales mais ceux qui les appliquent ceux qui pratiquent ou s'efforcent de pratiquer cette morale donc c'est trois stades dans les personnes qui s'approchent du spiritisme voilà est-ce que vous avez encore des questions parce qu'on arrive tout doucement à la fin pas de questions j'ai été clair donc la semaine prochaine on verra les points principaux de la philosophie spirite donc c'est un résumé et là aussi Kardec dans le livre des esprits c'est un gros livre il fait 500 pages comme on a vu tout à l'heure dans l'introduction il dit voilà les points principaux et ça tient sur deux trois pages et donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine comme ça la personne il ne veut pas que la personne perde son temps à lire tout le livre si elle coince sur certains de ses points principaux il a été suffisamment honnête pour mettre le résumé tout au début pour que la personne dise non mais ça j'y croirai jamais comme ça elle ne perd pas son temps elle s'arrête là elle range le livre ou elle le donne à quelqu'un d'autre et passera à autre chose voilà donc c'est ce qu'on verra la semaine prochaine c'est vrai qu'on dit souvent que ne serait-ce que l'introduction du livre des esprits et tu as déjà de quoi alimenter ça c'est sûr c'est ça ouais c'est sûr il fait 500 pages mais bon après les 20 premières pages elles sont déjà bien et dans une critique de presse qui avait tout au début il y a un des journalistes qui disait celui qui a écrit cette introduction je ne le connais pas personnellement mais c'est vraiment quelqu'un qui voilà qui est correct et qui est admirable voilà alors ben écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc remercier encore une fois les bons esprits pour cette occasion d'avoir pu être réunis aussi aujourd'hui même virtuellement même avec la COVID et donc que nous puissions bien comprendre ces choses-là les analyser et puis les utiliser dans notre quotidien pour notre amélioration personnelle de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille et que nous puissions aussi comprendre cette nécessité de donner l'exemple autour de nous pour contribuer à ce monde de régénération tant attendu voilà merci à tous pour votre participation je vous souhaite à tous donc donc merci à tous